Moi, c'est le docteur Blaireau Sompuyi Gabriel, médecin-chef du Cerceau de Gonaté. Il faut dire que le Cerceau de Gonaté a ouvert ses portes en 2007. C'était d'abord un dispensaire rural depuis 2013 et en 2007. Il nous a donné de l'énergie solaire. Il faut dire que depuis tout le temps, on a eu l'eau potable, mais c'était potable du Nord parce que l'eau n'était pas vraiment traitée. La Cerceau de Gonaté est venue à plusieurs reprises pour trouver des solutions, mais ça a été toujours difficile. Le traitement des enfants, les diarrhées qui étaient vraiment récurrents, de montrer la prise des médicaments aux parents. Puisque nous ne disposions pas d'eau potable pour préparer, pour conditionner le sirop aux enfants. Donc, je pense qu'avec l'avènement de ce filtre, qui est vraiment spectaculaire, si je peux m'exprimer ainsi, vraiment des maladies qui sont graves pour les adultes comme pour les enfants. Je dis vraiment merci à Cerceau. Cerceau, Cerceau produit pour ces gestes, tu auras toujours ce que tu as fait. Nous avons de l'eau potable. Il ne faudrait pas que les parents, la population, hésitent à venir à l'hôpital. Avant, peut-être qu'on ne pouvait pas commencer à prendre nos médicaments à l'hôpital, mais maintenant, on peut commencer à consommer l'eau potable, on peut commencer à prendre nos médicaments à partir de l'hôpital. Et il ne faudrait pas aussi, parce que nous, en l'utilisant, en consommant cette eau potable, je pense que nous allons éviter les maladies qui nous emmenaient à l'hôpital. C'est vrai que ces trois qu'on nous a donnés, mais les trois-là peuvent gérer une certaine situation qui n'était pas gérée avant l'obtention des trois. On n'avait rien. On s'efforçait à être en bonne santé. Le médicament, je pense que la suite, là, ne sera pas difficile pour le passé. Donc, l'avènement de la fuite, vraiment, je pense que c'est vraiment une très bonne chose.